La conférence extraordinaire des ministres de l'Organisation pour la conservation de la faune sauvage en Afrique centrale a pris fin hier soir à N'Djamena. Les travaux ont abouti sur une déclaration dite de N'Djamena. Réunis à N'Djamena le 27 juillet 2017 à l'occasion de la conférence des ministres de la CEAC sur l'écosécurité, le conflit homme-faune et les autres conflits liés à l'utilisation des terres en Afrique centrale en vue d'adopter des outils stratégiques, juridico-institutionnels, déclarant nous engager à mettre en œuvre le système de l'économie verte en Afrique centrale comme à la fois une vision, une approche, un modèle et un outil pour concilier protection de l'environnement et développement des activités socio-économiques dans un espace sécurisé et des conflits homme-faune minimisés. A renforcer le dialogue au niveau politique, stratégique et opérationnel entre les États et les autres parties prenantes dans la mise en place des outils politiques, institutionnels, juridiques et participatifs qui garantissent le développement et la promotion de l'écosécurité et assurent la gestion du conflit homme-faune et les autres conflits liés à l'utilisation des terres à travers l'élaboration des plans d'affectation des terres et d'investissement qui prennent en considération tous les secteurs clés tels que la foresterie, l'énergie, les infrastructures, les mines, l'agriculture et l'élevage. A mettre en œuvre les concepts d'économie, de la conservation ou d'éco-économie, de l'aménagement durable du territoire et des éco-villages où il y aura une cohabitation pacifique entre les communautés riveraines et la faune. A soutenir le projet de création d'unités spéciales d'éco-sécurité dans les 11 États membres de la CEAC et de leur intégration dans les dispositifs de défense et sécurité existants. A soutenir le projet de mise en place des centres d'excellence de recherche, d'innovation et de formation ainsi que le renforcement des centres existants, notamment ceux du réseau des institutions de formation forestière et environnementale d'Afrique centrale, RIFAC. A soutenir la mise en place des observatoires en matière d'éco-sécurité, de conflits hommes-faunes et autres conflits liés à l'utilisation des terres. A soutenir la mise en place des outils de promotion, salons ou forats, à fréquence régulière des secteurs stratégiques, éco-sécurité, conflits hommes-faunes, conflits liés à l'utilisation des terres pour en faire une large promotion et montrer leur impact socio-économique, notamment dans la création d'emplois et de nouveaux métiers. A soutenir l'implication des organisations régionales et sous-régionales, OCFSA, Comifac, RAPAC, SEFDAC, des acteurs non étatiques, notamment le réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale, RECAC, et la société civile au processus de... ... ...